Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits d'aspirateur ou je ne sais pas. C'est mon chat qui est en train de ronronner là, à forte dose. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire. Je vais vous parler de ma routine capillaire. Généralement le samedi soir ou le dimanche soir, je me fais un masque aux poudres indiennes à base de poudre de guimauve et de henné. Je kiffe la poudre de guimauve, je ne sais pas si vous avez déjà testé mais c'est juste un délice. Je kiffe la texture assez gluante que ça donne à la pâte et c'est juste trop kiffant. Donc juste pour ça j'en mets partout. Avec ça je mets de l'huile de ricin et de l'huile d'olive que je laisse poser pendant une journée entière ou alors une nuit entière. Mais parfois quand je sais que je n'ai pas trop le temps, que ça va être un petit peu limite et que ça va me prendre trop de temps. Et bah je les laisse poser 30 minutes, 1 heure. Ensuite je lave mes cheveux avec du Rassoul qui définit super bien mes boucles de type 4C. C'est juste hallucinant. Quand j'ai la flemme je me lave les cheveux avec le shampoing Dope. Je n'utilise pas d'après shampoing parce que je ne vois pas l'intérêt et même quand j'en achète je ne l'utilise pas parce que je trouve que ça prolonge le temps sous la douche. Déjà que je prends beaucoup de temps sous la douche je trouve que ça ne sert un petit peu à rien. Après ça je laisse mes cheveux sécher au moins 5-10 minutes et je commence directement à appliquer ma crème que je fais toute seule à base de beurre de karité, de huile d'olive et de ricin. Enfin je ne sais pas, j'ai toujours pris cette habitude de faire ma crème toute seule. Donc je renouvelle sans cesse les recettes. J'ai fait une nouvelle recette beaucoup plus crémeuse, la texture elle est beaucoup plus onctueuse et mes cheveux kiffent. C'est justement cette crème, c'est un truc de fou. Une fois que j'ai appliqué ma crème je fais des twist out, c'est des vanilles en fait. Avant je faisais des bread out mais bon j'avais perdu cette habitude quand j'ai coupé mes cheveux et j'avais passé de longueur pour faire des bread out. des nattes puis les défaire. Je trouve que les twist out maintenant c'est beaucoup plus rapide. En général je le fais en 2h minimum. Et puis le matin je défais simplement mes vanilles en faisant une toute petite mise en pli. Et puis quand j'ai la flamme je fais tout ce que je vous ai dit précédemment sauf qu'au lieu de faire des vanilles je fais des nattes collées et ça me fait ma coiffure de la semaine. Par contre je ne sais pas ce que j'ai en ce moment mais je n'arrête pas de rater toutes mes nattes collées, ça devient vraiment lassant parce que je fais des nattes collées trop bizarres. On tire des petits cheveux pour donner un résultat qui se fond dans la masse parce que sinon ça fait comme une sorte de débarcation pas très esthétique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous la tourner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501